Ce qui va être très compliqué, c'est que c'est l'un des sites les plus surveillés en France. La sécurité est presque sans faille. Donc là, ça va être très compliqué, surtout sur les premiers mètres où il va falloir être très rapide. L'ascension la plus importante de sa vie. A 27 ans, Léo Urban est sans doute le grimpeur urbain le plus chevronné de sa génération. Aujourd'hui, on s'attaque au monument le plus emblématique du monde, la tour Eiffel. C'est un rêve de gosse. C'est un petit peu la Mecque, le Graal. Léo n'en est pas à son coup d'essai. Riding Zone l'avait suivi lorsqu'il avait escaladé sans assurance deux détours les plus hautes de France, la tour Montparnasse et la tour Totale. Aujourd'hui, il s'attaque à un mythe de 324 mètres de haut, la tour Eiffel, l'un des monuments les plus surveillés au monde. Pour moi, ça symbolise un énorme terrain de jeu, un arbre gigantesque de fer que tu peux grimper. Tout l'enjeu est de réussir à passer un premier barrage au sol. Une fois en l'air, il est bien plus difficile de les arrêter. Pour rappel, les deux traceurs bravent la mort puisqu'ils vont tenter une ascension sans sécurité et bien entendu illégale. Léo et BNT le savent, quoi qu'il arrive, l'aventure se finira au poste. Le seul enjeu est de parvenir au sommet avant de se faire arrêter. Il est 5 heures aux abords du Champ de Mars. Léo et BNT s'échauffent dans la quiétude parisienne. Ils doivent se faire discrets pour ne pas se faire repérer. La tour Eiffel, finalement, ce sont des bonnes prises, ce n'est pas très compliqué. Ce qui va être très compliqué, c'est que c'est l'un des sites les plus surveillés en France. La sécurité est presque sans faille. Donc là, ça va être très compliqué, surtout sur les premiers mètres où il va falloir être très rapide. La préparation s'est faite sur plusieurs années. Techniquement parlant, on s'est préparé énormément à tester des structures qui soient similaires à ça. Mais c'est vrai que juste avant de grimper, c'est vrai qu'on se sent un petit peu stressé. Si la peur n'était pas présente, ce serait plutôt inquiétant, finalement, parce que c'est cette peur qui nous mène jusqu'au bout, c'est cette peur qui nous maintient en vie. Donc c'est vrai que la nuit avant est toujours un petit peu compliquée. On pense à toute la logistique, on pense à tous les détails, à tous les préparatifs et aussi à toutes les éventualités possibles. Ça y est, les deux traceurs s'élancent. Peu avant 6h, Léo et BNT parviennent à s'introduire illégalement dans cette fameuse zone au pied de la tour Eiffel. On arrive à infiltrer la partie qui est protégée. Donc on se retrouve à l'intérieur et on sait à ce moment-là qu'en fait, il ne faut pas traîner. On entend des chiens qui nous ont déjà entendus, ils nous ont repérés. C'est le sprint du stress pour grimper les premiers mètres et après on sait qu'au moins, on a atteint ce premier pilier. Le premier cap est franchi. Donc là, on commence à grimper et le cache-cache commence. Bon, quasi sans faille. Désolé messieurs, on se retrouve en haut. Désolé pour la gêne occasionnée, vraiment. Chaque étage est un point à risque où ils peuvent se faire intercepter. Le premier se situe à 57 mètres de hauteur. Ils vont nous attendre en fait pour essayer de nous bloquer, pour nous arrêter et nous empêcher d'arriver jusqu'au sommet. Léo et BNT escaladent le plus rapidement possible pour profiter de l'effet de surprise. La sécurité s'agite et les halos des lampes torches virevoltent dans les escaliers. Je crois qu'il y a une vingtaine de personnes qui essaient de nous bloquer quand même. Ça se transforme en cache-cache gigantesque dans la toit Eiffel avec des lampes torches. C'est assez ouf. On arrive à passer le premier étage assez facilement. L'ascension continue. Le deuxième étage sera un nouveau point critique, 58 mètres plus haut et toujours sans assurance. On arrive au niveau de l'échelle de l'ascenseur pour passer ce fameux deuxième étage qui est le passage critique. C'est le gros point d'interrogation pour nous. On ne sait vraiment pas si on va pouvoir réussir la toit Eiffel dans son entièreté. Les mecs de la sécurité le savent très bien aussi. J'ai un petit commentaire d'un mec de la sécu qui nous fait « Eh ouais, Coco, c'est fini pour toi, vous êtes finis, on va vous choper en haut. » « Ouais, Coco, vous êtes bloqués. Allez ! » Le mec, il a l'air sûr de lui. Il fait « C'est bon, je les ai, je les ai. » « Nader, ils sont là, tu vois. » Je vois même la policière qui me fait « Bon, messieurs, il va falloir s'arrêter ici maintenant. » Et je vois qu'ils sont assez passifs et que les gars de la sécu ne sont pas encore arrivés jusque là. Je me dis « Ok, là, on trace. » Après 40 minutes de cache-cache et de course-poursuite avec la sécurité, les deux passages clés sont derrière les grimpeurs. Désormais, plus rien ne peut les empêcher d'atteindre le sommet de la dame de fer. Voilà, à ce moment-là, quand tu arrives à passer et que c'est fini, soulagement, c'est nickel. Tu te dis que ça y est, maintenant, tu vas pouvoir faire la toit Eiffel jusqu'en haut. La tour Eiffel est à nous et c'est une sensation unique. Puisque c'est la garde à vue qui les attend au sommet, autant profiter et prendre le temps sur les 161 derniers mètres. Le soleil illumine désormais la capitale et offre une vue sensationnelle. Petit levé de soleil sur la tour Eiffel. Il y a pire, quand même. Quand on se retrouve privilégié à cet endroit-là, où il n'y a personne, il n'y a pas de bruit, tu as Paris pour toi, c'est vrai que c'est incroyable. C'est une sensation unique, magique. C'est un peu une fabrique à rêve, la tour Eiffel. Une fois le dernier étage atteint, la mission est accomplie pour les deux grimpeurs, qui se rendent à la police sans résistance. Pour rappel, ce type de grimpe urbaine est absolument interdit, et les deux grimpeurs sont donc escortés au commissariat pour passer de longues heures en garde à vue. Mais ils ont réalisé leur rêve, escalader la tour Eiffel. Pourquoi ? Pourquoi se relancer sur la tour Eiffel ? Il y a tellement d'autres choses à faire. Mais c'est vrai que l'envie derrière tout ça, en fait, elle est plus forte. Et elle prend le dessus sur la raison, la logique. Une certitude, Léo accomplit son rêve et a des projets plein la tête. La preuve, quelques jours plus tard, il escalade en quatuor la tour totale en compagnie de son père spirituel, le Spider-Man français Alain Robert. Sous-titrage Société Radio-Canada